Le prix Nobel de la littérature pour l'année 2014 est attribué à la écrivain française Patrick Modiano. Il possède l'art de la mémoire avec laquelle il a fait surgir le destin le plus insensissable et découvrir le monde vécu sous l'occupation. Ça ne peut pas faire de mal. Je voudrais vous dire tout simplement combien je suis heureux d'être parmi vous et combien je suis ému de l'honneur que vous m'avez fait en me discernant ce prix Nobel de littérature. Lecture proposée par Guillaume Gallienne Ça ne peut pas faire de mal. Dans la déclaration qui a suivi l'annonce de ce prix Nobel, j'ai retenu la phrase suivante. Il a dévoilé le monde de l'occupation. Je suis comme toutes celles et tous ceux nés en 1945, un enfant de la guerre. Et plus précisément puisque je suis né à Paris, un enfant qui a dû sa naissance au pari de l'occupation. Les personnes qui ont vécu dans ce pari-là ont voulu très vite l'oublier. Mais devant les silences de nos parents, nous avons tout deviné, comme si nous l'avions vécu. Ville étrange que ce pari de l'occupation. Dans ce pari de mauvais rêves où l'on risque d'être victime d'une dénonciation et d'une rafle à la sortie d'une station de métro, des rencontres hasardeuses se faisaient. Et c'est à la suite de ces rencontres que des enfants sont nés plus tard. Voilà pourquoi le pari de l'occupation a toujours été pour moi comme une nuit originelle. Sans lui, je ne serais jamais né. Ce pari-là n'a cessé de me hanter et sa lumière voilée baigne parfois mes livres. J'ai toujours cru que le poète et le romancier donnaient du mystère aux êtres qui semblent submergés par la vie quotidienne, aux choses en apparence banale. Sous leur regard, la vie courante finit par s'envelopper de mystère et par prendre une sorte de phosphorescence qu'elle n'avait pas à première vue mais qui était cachée en profondeur. C'est le rôle du poète et du romancier et du peintre aussi de dévoiler ce mystère et cette phosphorescence qui se trouvent au fond de chaque personne. Vous avez eu l'indulgence de faire allusion concernant mes livres à l'art de la mémoire avec lequel sont évoquées les destinées humaines les plus insaisissables. Mais ce compliment dépasse ma personne. Cette mémoire particulière qui tente de recueillir quelques bribes du passé et le peu de traces qu'ont laissées sur Terre des anonymes et des inconnus est elle aussi liée à ma date de naissance. D'être née en 1945 m'a sans doute, comme ceux de mon âge, rendu plus sensible au thème de la mémoire et de l'oubli. Il me semble malheureusement qu'aujourd'hui, la mémoire doit lutter sans cesse contre l'amnésie. À cause de cette couche, cette masse d'oubli qui recouvre tout, on ne parvient à capter que des fragments du passé, des traces interrompues, des destinées humaines fuyantes et presque insaisissables. Mais c'est sans doute la vocation du romancier, devant cette grande page blanche de l'oubli, de faire ressurgir quelques mots à moitié effacés, comme des icebergs perdus qui dérivent à la surface de l'océan. C'était un extrait du discours prononcé par l'écrivain Patrick Modiano lors de la cérémonie de réception du prix Nobel de littérature en décembre 2014. Cette sensibilité à la fragilité des êtres et au traumatisme du passé traverse l'ensemble de son œuvre. Depuis Villatriste en 1975, qui ouvre le récent volume de la collection Quarto, jusqu'à son dernier roman, Pour que tu ne te perdes pas dans le quartier, publié chez Gallimard, l'écrivain reste fidèle à sa vocation de détective métaphysique, une vocation qui consiste à sauver de l'oubli les victimes anonymes de la guerre et à rassembler les fragments de sa propre histoire. Une question surtout l'obsède, qui était son père ? Ce père lui-même orphelin d'origine juive, qui a survécu grâce à des activités troubles pendant la guerre, ce père qui s'est désintéressé de lui jusqu'à la rupture définitive au milieu des années 60. Adolescent révolté, Patrick Modiano écrit dès l'âge de 17 ans. Il publie trois premiers romans, comme Trois cris de colère, qui forment ce que l'on appelle la trilogie de l'occupation, La place de l'étoile, publié en 1968, à 23 ans, La ronde de nuit, en 69, et Les boulevards de ceinture, en 71. Aujourd'hui, l'écriture pudique de Patrick Modiano sait, comme personne, deviner les secrets les plus intimes, révéler les complexes et les complexités d'une jeunesse perdue. Ce soir, pour parcourir son œuvre passionnante, j'ai l'honneur et l'immense plaisir de recevoir une magnifique actrice, une star que j'ai eu la chance d'accompagner sur un plateau de cinéma, qui mieux que Catherine Deneuve, pour lire Modiano. Merci Catherine d'être avec nous. Merci. À vous l'honneur, chère Catherine, et découvrons quel lien personnel vous unit à l'écrivain Patrick Modiano. Vous appartenez à cette même génération des enfants de la guerre auquel l'écrivain accorde un mystère et une phosphorescence particulière. Parmi vos proches, c'est à votre sœur, Françoise d'Orléac, que l'auteur rend hommage dans un livre paru en 1996, que vous co-signez avec lui et qui s'intitule « Elle s'appelait Françoise ». Vous partagez avec Patrick Modiano bien des passions, le cinéma de Truffaut, le métier de comédien qu'exerçaient vos parents respectifs et les tourments de l'adolescence. Pour l'écrivain comme pour vous, ces années restent marquées par un événement familial qui le rentra toute sa vie. J'ai fait la découverte de François Truffaut et celle de Françoise d'Orléac à la période de l'adolescence, entre 14 et 15 ans. Je suis allée seule ce printemps de 1959 voir les 400 coups, à sa sortie au Colisée. Je ne savais pas que les scènes du panier à salade et de la fugue finale étaient pour moi prémonitoires. Au début de l'année suivante, je me suis échappée d'un collège caserne où j'ai été enfermée depuis 4 ans. J'ai éprouvé cette sensation particulière à la fugue, l'ivresse de rompre brusquement avec tout. Ivresse sans avenir et que Truffaut a laissé en suspens par un plan fixe la dernière image de son film. Le panier à salade, je l'ai connu quelques temps plus tard dans des circonstances à peu près semblables à celles du film. C'est mon père qui a appelé police secours pour qu'on vienne me chercher. Il est monté avec moi dans le panier à salade qui nous a menés à travers le 6e arrondissement. Triste parcours. Nous sommes arrivés au commissariat de la rue de l'Abbaye. Là, mon père m'a chargée devant le commissaire, espérant sans doute que je serai expédiée dans quelques bataillons disciplinaires. Père étrange, qui ne manquait pas de fantaisie. C'est dans ce climat un peu sombre au cours de l'un des lugubres hivers de l'adolescence, l'hiver 1961, que j'ai vu pour la première fois Françoise d'Orléac. Elle jouait sur la scène du Palais Royal. Elle était à peine plus âgée que moi. De la pièce, je ne me rappelle pas grand-chose. Seule me frappait la voix, la manière de se déplacer, les gestes de Françoise d'Orléac. À la voir sur scène, j'ai éprouvé une sorte d'émulation. Puisqu'une fille de mon âge pouvait déjà faire preuve d'un tel talent, l'horizon me paraissait soudain dégagé. À la sortie du théâtre, j'avais oublié l'état de solitude où je vivais et les perspectives qui s'ouvraient à moi. Le retour dans le dortoir d'un lointain collège de province. Cette nuit-là, l'air glacé me semblait d'une légèreté d'éther sur la place du Palais Royal. Les réverbères scintillaient comme des promesses. Je ne savais rien de Françoise d'Orléac, sauf qu'elle était la fille d'un comédien. L'année précédente, ma mère jouait un petit rôle au théâtre Fontaine et les jours de congé, avant de rentrer au collège, je faisais quelquefois mes devoirs dans le bureau du directeur de ce théâtre. Tout près du Fontaine, rue Froschot, le nom de Maurice d'Orléac figurait sur l'affiche du théâtre en rond. Il y jouait « Ouragan sur le quen ». Peut-être me suis-je sentie proche de Françoise d'Orléac parce qu'elle était la fille d'un comédien. Plus tard, dans un magazine, j'avais vu une photo de Maurice d'Orléac entre ses deux filles, Françoise et Catherine, quand elles avaient 16 ans, prise à l'entrée du studio photo sonore. Moi aussi, au Bémage, j'avais accompagné ma mère dans ce studio et dans celui d'Épinay. L'hiver suivant, j'allais souvent rejoindre un ami dans la banlieue sud-est où il habitait. Un jour, où je traînais à Orly, j'ai vu brusquement Françoise d'Orléac en uniforme d'hôtesse de l'air. Elle tournait un film avec François Truffaut sur le parking devant l'aéroport. J'ai d'abord été surpris par cette coïncidence, mais aujourd'hui, je me dis que cela était dans l'ordre des choses. J'ai tout oublié de la tristesse et de la pesanteur de cet hiver 1962-1963. Seule demeure la voix de Françoise d'Orléac que l'on entend à travers le grand hall d'Orly appeler un certain M. Lacheney. Allô, M. Lacheney en première classe pour Lisbonne. Est-ce qu'il est encore temps ? Je ne crois pas. Je vais voir son artiller à la passerelle un moment. Si la passerelle est retirée, c'est trop tard. Allô, enregistré le bagage de M. Lacheney. Nous envoyons quelqu'un pour l'accompagner. Elle marche, le visage enveloppé d'un foulard léger, et je retrouve au cœur du film la peau douce l'air que je respirais, les nuages, le gris du ciel, la neige sur le parking, tout un morceau du passé, saisi par la caméra et qui sera toujours au présent. Et Françoise d'Orléac venu ce jour-là visiter cette zone franche qui me servait de refuge. Une enfance passée dans un quartier au bord de la Seine, à l'ombre du viaduc d'Auteuil. Le pensionnat, les cours de danse, la chambre au lit superposé, toute petite déjà, le rêve de devenir actrice et même star. Ou plutôt, étoile. À quoi tient une vocation ? Pour Françoise d'Orléac, je crois que c'était un doute, un manque de confiance en soi. Star, elle l'était depuis, son enfance, depuis qu'elle se trouvait, laide, trop grande, trop maigre, avec trop d'outages de rousseur. Les étoiles, si on les regarde fixement, émettent une clarté vacillante, discontinue. Et cette lumière nous arrive longtemps après leur mort. C'est une lumière qui doute d'elle-même. Et ce mystérieux tremblement, cette hésitation entre l'être et le néant, nous captive. Telle était Marilyn Monroe, qui doutait affreusement d'elle-même, toujours en quête d'un encouragement, d'un mot ou d'un geste qui apaiserait son anxiété à vivre. Telle était aussi Françoise d'Orléac, à la fois timide et audacieuse. L'extravagance, mais aussi les tourments secrets. Légère, éblouissante et le regard quelquefois triste. On n'était jamais sûr de bien connaître son visage. Tout en contraste, en inquiétude, de celles qui font le scintillement des étoiles. En Bordeaux, je me croyais amoureuse d'un garçon. Je n'en avais pas du tout. Mes parents ont voulu que je me change d'idée. C'est bizarre. La première fois que ça a compté physiquement pour moi, c'était seulement l'année dernière. Avec un garçon dont je ne voulais pas. Il tournait sans cesse autour de moi, il m'agaçait. Et finalement, il m'a presque violée. C'est affreux, mais c'est la première fois que j'ai éprouvé vraiment du plaisir avec un homme. Je ne l'aimais pas, mais il me plaisait quand même. Pose ça. Continuons à évoquer cette année 1962, où inconsciemment la guerre d'Algérie ravive le souvenir de la guerre précédente. Marquée par son adolescence, balottée entre une mère absente et un père indifférent, l'écrivain ausculte les rêves et les désillusions de la jeunesse des années 60, cette époque où les enfants de la guerre ont 20 ans. Qu'avons-nous fait de nos 20 ans ? Telle est la question que soulève Patrick Modiano dans son quatrième livre, Villa Triste, paru en 1975, un très beau roman sur la mélancolie et l'héritage inconscient des traumatismes du passé. L'intrigue se passe dans une station balnéaire de Haute-Savoie, peut-être Annecy, où l'auteur a vécu une partie de son enfance. De son enfance, il garde aussi le souvenir de nombreuses personnalités en exil qu'il a côtoyées, des champions de course, des jockeys, des comédiennes, des strip-teaseuses. Dans le passage suivant, le narrateur est amoureux d'une jeune actrice qui vient de remporter un prix de l'élégance. C'était le début d'une carrière. Ensuite viendraient les victoires et les Oscars. Car il ne faisait pour moi aucun doute qu'Ivonne deviendrait une vedette de cinéma. En attendant, nous avions épinglé dans la salle de bain le grand article que l'éco-liberté lui consacrait. Nous passions des journées oisives. Nous nous levions tôt. Le matin, il y avait souvent une brume, ou plutôt une vapeur bleue, qui nous délivrait des lois de la pesanteur. Nous étions légers, si légers. Aucun client encore sur la plage du sporting. Nous étions les seuls vivants. Yvonne portait un maillot deux pièces de couleur opale. Elle se baignait. Je la regardais nager. Elle me faisait d'un signe de la main et me criait en riant de venir la rejoindre. Je me disais que tout cela était trop beau et que demain une catastrophe allait survenir. Le 12 juillet 1939, pensais-je, un type de mon genre, vêtu d'un peignoir de bain à riure, regardait sa fiancée nager dans la piscine de l'Eden Rock. Il avait peur, comme moi, d'écouter la radio. Même au Cap d'Antibes, il n'échapperait pas à la guerre. Pendant quelques secondes, une terreur inexplicable m'envahissait. Puis elle sortait de l'eau et venait s'allonger à côté de moi pour prendre un bain de soleil. Je préférais l'ombre comme mes ancêtres orientaux. Au début de l'après-midi, nous remontions à l'ermitage et nous ne quittions pas la chambre jusqu'à 7 ou 8 heures du soir. Je descendais dans le hall chercher des revues. À cause de la clientèle étrangère, on y trouvait la plupart des publications d'Europe. Je les achetais toutes. OG, Life, Cinémonde, Derstern, Confidential, je jetais un regard oblique sur les gros titres des quotidiens. Il se passait des choses graves en Algérie, mais aussi en métropole et dans le monde. Je préférais ne pas savoir. Ma gorge se nouait. Non, non. Éviter les sujets importants. Je remontais avec ma pile de magazine. Nous l'élisions au vautré sur le lit ou par terre devant la porte-fenêtre ouverte parmi les taches dorées que faisaient les derniers rayons du soleil. La fille de Lana Turner avait tué d'un coup de couteau l'amant de sa mère. Errol Flynn était mort d'une crise cardiaque et le prince Ali Kahn dans un accident d'automobile. Je ne me souviens plus des événements heureux. Ce fut à peu près à cette époque que Marilyn Monroe nous a quittés. J'avais lu beaucoup de choses à son sujet et je la citais en exemple à Yvonne. Je lui parlais de ses débuts difficiles, des échelons gravis les uns après les autres. Elle, Yvonne Jaquet, ne devait pas s'arrêter en cours de route. Mannequin volant. Ensuite, un premier rôle dans ce film autrichien, Libesbriefeur-Avderberg, et elle venait de remporter la coupe de l'élégance. Chaque étape avait son importance. Il fallait penser à la prochaine, monter un peu plus haut. Mais écoutait-elle vraiment ? Au début, elle avait sans doute été flattée que je l'entretienne de son bel avenir avec tant d'enthousiasme. Mais ça ne durerait pas, je suppose. Elle était mon aînée. Plus j'y repense, plus je me dis qu'elle vivait ce moment-là de la jeunesse où tout va bientôt basculer, où il va être un peu trop tard pour tout. Je me demande souvent où elle a bien pu échouer. Je cherche en vain depuis des années à voir Libesbriefeur-Avderberg. Les gens que j'ai questionnés m'ont dit que ce film n'existe pas. Je le regrette. Au cinéma, j'aurais retrouvé sa voix, ses gestes et son regard, tels que je les ai connus, et aimés. Où qu'elles soient, très loin j'imagine. Se souvient-elle vaguement des projets et des rêves que j'échafaudais dans notre chambre de l'ermitage ? Se souvient-elle de l'Amérique ? Car j'avais sérieusement réfléchi sur le mariage de Marilyn Monroe et d'Arthur Miller, mariage entre une vraie Américaine sortie du plus profond de l'Amérique et un juif. Nous aurions un destin un peu semblable, Yvonne et moi. Elle, petite française du terroir, qui serait d'ici quelques années une vedette de cinéma, et moi qui finirais par devenir un écrivain juif à très grosses lunettes d'écaille. Me croyait-elle ? À moitié. Elle avait besoin, avant de s'endormir, que je lui raconte des histoires merveilleuses, pleines de gens nobles et d'artistes de cinéma. Je lui mentais sur mes origines russes, aristocratiques. Depuis que l'article de l'écoliberté avait paru, je lui posais à mon tour des questions sur son enfance dans cette ville. Où étaient son père et sa mère ? Elle évitait de me répondre. Et c'était pourtant la seule chose qui manquait à mon bonheur. Le récit d'une enfance et d'une adolescence passées dans une ville de province. Comment lui expliquer qu'à mes yeux d'apatride, Hollywood, les princes russes et l'Egypte de Farouk semblaient bien ternes et bien fanées auprès de cet être exotique et presque inaccessible, une petite française ? Le style pour vous dans un roman, c'est quoi très précisément ? Ce qui est intéressant, c'est quand le style a un pouvoir émotionnel. Moi, je ne parle pas du style, le style, le beau style, tout ça, ce n'est pas tellement intéressant. Le style rhétorique, ce n'est pas intéressant. Ce sont les mots. Oui, ce qui est intéressant, c'est d'avoir une phrase qui produit une petite musique émotionnelle. Ça ne peut pas faire de mal. Lecture proposée par Guillaume Gallienne Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Le livre de Patrick Modiano Sous-titrage Société Radio-Canada dont je doute malheureusement Sous-titrage Société Radio-Canada 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 de Marie, où était Dora Brudeur. Comme beaucoup d'écrivains avant moi, je crois aux coïncidences et quelquefois à un don de voyance chez les romanciers. Février 1942. Deux mois avaient passé depuis sa fugue. J'ai fini par me persuader que c'était dans ce glacial et lugubre mois de février où la police des questions juives tendait des traquenards dans les couloirs du métro, à l'entrée des cinémas où elle a sorti des théâtres que Dora s'était fait prendre. Il me paraissait même étonnant qu'une fille de 16 ans ait pu leur échapper pendant tout ce temps, à moins d'avoir trouvé une planque, mais laquelle, dans ce Paris de l'hiver 1941-1942, qui fut le plus ténébreux et le plus dur hiver de l'occupation, avec dès le mois de novembre des chutes de neige, une température de moins 15 en janvier, l'eau gelait partout, le verglas, la neige. Quel était donc son refuge ? Et comment faisait-elle pour survivre dans ce Paris-là ? Ce mois de février, le soir de l'entrée en vigueur de l'ordonnance allemande interdisant aux Juifs de Paris de quitter leur domicile après 20 heures et de changer d'adresse, mon père avait été pris dans une rafle aux Champs-Élysées. Dans le panier à salade qu'il emmenait à la rue Grifful, siège de la police des questions juives, il avait remarqué parmi d'autres ombres une jeune fille d'environ 18 ans. Il l'avait perdue de vue et avait réussi à s'enfuir. Mon père avait fait à peine mention de cette jeune fille lorsqu'il m'avait raconté sa mésaventure pour la première et la dernière fois de sa vie. Un soir de juin 1963, nous étions dans un restaurant des Champs-Élysées, presque en face de celui où il avait été appréhendé 20 ans auparavant. Je l'avais presque oublié, jusqu'au jour où j'ai appris l'existence de Dora Bruder. Alors la présence de cette jeune fille dans le panier à salade avec mon père et d'autres inconnus, cette nuit de février, m'est remontée à la mémoire et bientôt je me suis demandé si elle n'était pas Dora Bruder, que l'on venait d'arrêter elle aussi avant de l'envoyer autour elle. Peut-être ai-je voulu qu'ils se croisent, mon père et elle, en cet hiver 1942. Si différents qu'ils aient été l'un et l'autre, on les avait classés cet hiver-là dans la même catégorie de réprouvés. Elle était dans une situation doublement irrégulière, à la fois juive et mineure en cavale. Pour mon père, qui avait 14 ans de plus que Dora Bruder, la voie était toute tracée. Puisqu'on avait fait de lui un hors-la-loi, il allait suivre cette pente-là par la force des choses, vivre d'expédients à Paris et se perdre dans les marraquages du marché noir. À mesure que les années passent, chaque quartier, chaque rue d'une ville évoque un souvenir, une rencontre, un chagrin, un moment de bonheur. Et souvent, la même rue est liée pour vous à des souvenirs successifs, si bien que grâce à la topographie d'une ville, c'est toute votre vie qui vous revient à la mémoire par couches successives, comme si vous pouviez déchiffrer les écritures superposées d'un palimpseste. Et aussi la vie des autres, de ces milliers et milliers d'inconnus, croisés dans les rues ou dans les couloirs du métro, aux heures de pointe. C'est ainsi que, dans ma jeunesse, pour m'aider à écrire, j'essayais de retrouver de vieux annuaires de Paris, surtout ceux où les noms sont répertoriés par rue avec les numéros des immeubles. J'avais l'impression, page après page, d'avoir sous les yeux une radiographie de la ville, mais d'une ville engloutie, comme l'Atlantide, et de respirer l'odeur du temps. À cause des années qui s'étaient écoulées, les seules traces qu'avaient laissées ces milliers et ces milliers d'inconnus, c'étaient leur nom, leur adresse et leur numéro de téléphone. Quelquefois, un nom disparaissait d'une année à l'autre. Il y avait quelque chose de vertigineux à feuilleter ces anciens annuaires, en pensant que désormais, les numéros de téléphone ne répondraient pas. Quelques pages plus loin, Patrick Modiano revient sur un épisode marquant de son adolescence, sa propre arrestation, un soir d'hiver 1963, en compagnie de son père. Cet événement traumatique revient comme une obsession dans son œuvre. Un an auparavant, il l'évoque déjà dans le livre que vous écriviez avec lui en hommage à Françoise Dorléac. Il l'évoquera encore en 2005 dans Pédigré. Voici le récit de cette autre nuit originelle qu'il ne parvient toujours pas à s'expliquer, plus de 30 ans après les faits. J'avais 18 ans. J'étais encore mineur. Mes parents étaient séparés mais habitaient le même immeuble, mon père avec une femme aux cheveux jaunes paille, très nerveuse, une sorte de fausse Mylène de Manjot, et moi avec ma mère. Une querelle de paliers s'était déclenchée ce jour-là entre mes parents concernant la modeste pension que mon père avait été contraint de verser pour mon entretien par une décision de justice. Ma mère a voulu que je sonne à sa porte et que je lui réclame cet argent qu'il n'avait pas versé. Nous n'en avions malheureusement pas d'autre pour vivre. Je me suis exécuté de mauvaise grâce. J'ai sonné chez lui avec l'intention de lui parler gentiment et même de m'excuser pour cette démarche. Il m'a claqué la porte au nez. J'entendais la fausse Mylène de Manjot hurler et appeler police secours en disant qu'un voyou faisait du scandale. Ils sont venus me chercher quelques dizaines de minutes plus tard chez ma mère et je suis monté avec mon père dans le panier à salade qui attendait devant l'immeuble. Nous étions assis l'un en face de l'autre sur les banquettes de bois. J'ai pensé que si c'était la première fois de ma vie que je faisais une telle expérience, mon père, lui, l'avait déjà connu. Il y avait 20 ans, cette nuit de février 1942 où il avait été embarqué par les inspecteurs de la police des questions juives. Je me demandais s'il y pensait lui aussi à ce moment-là. Mais il faisait semblant de ne pas me voir et il évitait mon regard. Je me souviens exactement du trajet. Mais je ne risquais pas grand-chose. Nous étions heureusement dans une époque anodine, inoffensive. Une époque que l'on a appelée par la suite les 30 glorieuses. Pourtant, j'étais étonné que mon père qui avait vécu pendant l'occupation ce qu'il avait vécu n'eût pas manifesté la moindre réticence à me laisser emmener dans un panier à salade. Il était là, assis devant moi, impassible, l'air vaguement dégoûté. Il m'ignorait comme un péciféré et j'appréhendais l'arrivée au commissariat. Le panier à salade s'est arrêté rue de l'abbaye devant le commissariat du quartier Saint-Germain-des-Prés. Mon père a expliqué au commissaire que j'étais un voyou qui venait faire du scandale chez lui depuis l'âge de 17 ans. Le commissaire m'a déclaré que la prochaine fois il me garderait ici. J'ai bien senti que mon père n'aurait pas levé le petit doigt s'il avait exécuté sa menace. Nous sommes sortis du commissariat, mon père et moi. J'ai failli évoquer cette nuit de février 1942 où on l'avait aussi embarqué dans un panier à salade et lui demander s'il y avait pensé tout à l'heure. Mais peut-être cela avait-il moins d'importance pour lui que pour moi. Nous n'avons pas échangé un seul mot pendant tout le trajet. Je devais le revoir à deux ou trois reprises l'année suivante, un mois d'août, au cours duquel il me déroba mes papiers militaires pour tenter de me faire incorporer de force à la caserne de Ruey. Ensuite, je ne l'ai plus jamais revu. Continuons à parcourir l'œuvre de Patrick Modiano, cet enquêteur inlassable, étrange don de voyance que celui de l'écrivain qui, comme nous venons de le voir dans Dora Brudeur, brouille les pistes entre la fiction et la réalité, entre la biographie et l'autofiction. Dans Pédigré, paru en 2005, l'auteur semble donner les clés de son œuvre. Plus qu'une enquête, une quête d'identité, à la fois personnelle et générationnelle. Voici un extrait de ce texte résolument autobiographique, au ton, sans concession, qui tente à nouveau de sauver de l'oubli tant d'inconnus qui ont sombré dans l'histoire. Et parmi ces inconnus, ses propres parents. Je suis né le 30 juillet 1945 à Boulogne-Billancourt, onze allées marguerites, d'un juif et d'une flamande qui s'étaient connus à Paris sous l'occupation. J'écris juif en ignorant ce que le mot signifiait vraiment pour mon père et parce qu'il était mentionné à l'époque sur les cartes d'identité. Les périodes de haute turbulence provoquent souvent des rencontres hasardeuses, si bien que je ne me suis jamais senti un fils légitime et encore moins un héritier. Ma mère est née en 1918 à Anvers. Elle a passé son enfance dans un faubourg de cette ville. Son père était ouvrier puis aide géomètre. Son grand-père maternel, Louis Bogert, tocker. Il est mort au travail. Adolescente, ma mère est inscrite au Faucon Rouge. Elle travaille à la Compagnie du Gaz. Le soir, elle suit des cours d'art dramatique. En 1938, elle est recrutée par le cinéaste et producteur Jan van der Heiden pour tourner dans ses comédies flamandes. Quatre films de 1938 à 1941. Elle a été girl dans des revues de musicaux à Anvers et Bruxelles et parmi les danseuses et les artistes, il y avait beaucoup de réfugiés qui venaient d'Allemagne. C'était une jolie fille au cœur sec. Son fiancé lui avait offert un chauchot mais elle ne s'occupait pas de lui et le confia à différentes personnes comme elle le fera plus tard avec moi. Le chauchot s'est suicidé en se jetant par la fenêtre. Ce chien figure sur deux ou trois photos et je dois avouer qu'il me touche infiniment et que je me sens très proche de lui. Ma mère arrive à Paris en juin 1942. Gréven lui fait passer un bout d'essai au studio de Biancourt mais ce n'est pas concluant. Elle travaille au service du doublage à la Continentale. Elle habite une chambre 15 quai de Conti que loue un antiquaire de Bruxelles et son ami Jean de Bé admirateur de Cocteau. Par l'entremise de Jean de Bé ma mère rencontre un jeune allemand Klaus Valentiner planqué dans un service administratif. Il sera envoyé sur le front russe où il mourra. D'autres visiteurs de l'appartement du quai de Conti un jeune russe Georges Dismailov qui était tuberculeux mais sortait toujours sans manteau dans les hivers glacés de l'occupation. Un grec Christos Belos il avait manqué le dernier paquebot en partance pour l'Amérique où il devait rejoindre un ami. Une fille du même âge Geneviève Vaudoyer. Deux, il ne reste que les noms. Geneviève Vaudoyer présente à ma mère Arletti qui habite quai de Conti dans la maison voisine du 15. Arletti prend ma mère sous sa protection. Que l'on me pardonne tous ces noms et d'autres qui suivront. Je suis un chien qui fait semblant d'avoir un pédigré. Ma mère et mon père ne se rattachent à aucun milieu bien défini. Si balotté, si incertain que je dois bien m'efforcer de trouver quelques empreintes et quelques balises dans ce sable mouvant comme on s'efforce de remplir avec des lettres à moitié effacées une fiche d'état civil ou un questionnaire administratif. Mon père est né en 1912 à Paris Square Petrel à la lisière du 9e et 10e arrondissement. Son père à lui était originaire de Salonique et appartenait à une famille juive de Toscane établie dans l'Empire Ottoman. Mon père a perdu le sien à l'âge de 4 ans. Enfance citée d'Audeville collège Chaptal où il était interne même le samedi et le dimanche me disait-il. Dans son adolescence et sa jeunesse il est livré à lui-même. Il fréquente les bars du Faubourgmont-Martre le Cadet le Luna Park son prénom est Alberto mais on l'appelle Aldo. Les personnes que j'ai identifiées parmi toutes celles qu'il fréquentait en ce temps-là sont Henri Lagroin Sacha Gordine Freddie McEvoy un Australien champion de bobsleigh et coureur automobile avec lequel il partagera juste après la guerre un bureau sur les Champs-Elysées dont je n'ai pu découvrir la raison sociale. un certain Jean Comporindé 189 rue de la Ponte Géza Pellemont Kissa Croupine une russe fille de l'écrivain Croupine tel était à peu près le monde où évoluait mon père demi-monde haute pègre à mesure que je dresse cette nomenclature et que je fais l'appel dans une caserne vide j'ai la tête qui tourne et le souffle de plus en plus court drôle de gens drôle d'époque entre chien et loup et mes parents se rencontrent à cette époque-là parmi ces gens qui leur ressemblent deux papillons égarés et inconscients au milieu d'une ville sans regard ils font connaissance un soir d'octobre 1942 mon père se présente sous le nom de Henri Lagroix dans mon enfance à la porte vitrée du concierge le nom Henri Lagroix était resté depuis l'occupation sur la liste des locataires du 15 quai de Conti en face de 4ème étage j'avais demandé au concierge qui était cet Henri Lagroix il m'avait répondu ton père cette double identité m'avait frappé bien plus tard j'ai su qu'il avait utilisé pendant cette période d'autres noms qui évoquaient son visage dans le souvenir de certaines personnes quelque temps encore après la guerre mais les noms finissent par se détacher des pauvres mortels qui les portaient et ils scintillent dans notre imagination comme des étoiles lointaines si tu aimes les soirs de pluie mon enfant mon enfant les ruelles de l'Italie et les bains dépassant l'éternelle litanie des feuilles mortes dans le vent qui poussent un dernier cri cri mon enfant si tu aimes les éclaircies mon enfant mon enfant prendre un bain de minuit dans le grand océan si tu aimes la mauvaise vie ton reflet dans les temps si tu veux tes amis près de toi tout le temps si tu prie quand la nuit tombe mon enfant mon enfant si tu ne fleuries pas les tombes mes chéris les absents si tu as peur de la bombe et du ciel trop grand si tu parles à ton ombre de temps en temps si tu aimes la marée basse mon enfant mon enfant le soleil est sur la terrasse et la lune sous le vent si l'on perd souvent ta trace dès qu'arrive le printemps si la vie te dépasse passe mon enfant ça n'est pas ta faute c'est ton héritage et ce sera pire encore quand tu auras mon âge ça n'est pas ta faute c'est ta chair ton sang il va falloir faire avec ou plutôt son si tu oublies les prénoms les adresses et les âges mais presque jamais le son d'une voix si tu aimes si tu aimes ce qui est bon si tu vois des mirages si tu préfères Paris quand revient l'orage si tu aimes les goûts amers et les hivers doublants si tu aimes les derniers verts et les mystères troublants si tu aimes sentir la terre et jaillir le volcan si tu as peur du vide vide mon enfant ça n'est pas ta faute c'est ton héritage et ce serait pire encore quand tu auras mon âge ça n'est pas ta faute c'est ta chair ton sang il va falloir faire avec ouh plutôt ça Guillaume Galienne sur France Inter mon enfant un peu de lecture ça peut pas faire de mal cette occupation vous ne l'avez pas connue alors pourquoi voulez-vous sans cesse la ressusciter ? oh c'est plutôt c'est pas tout à fait l'occupation du point de vue historique c'est plutôt je m'inspire l'occupation pour décrire un espèce de climat trouble comme il en existait sous l'occupation mais ça n'a pas tellement de rapport avec l'occupation telle qu'elle a vraiment existé restons dans cette période trouble où les personnes et les identités se dédoublent voici à présent un extrait du roman qui a révélé Patrick Modiano au grand public il s'agit de rue des boutiques obscures pris Goncourt en 1978 ce roman symbolise toute l'oeuvre de l'écrivain le narrateur un détective amnésique enquête sur sa propre histoire dont les traces se perdent dans les sables mouvants de la grande histoire au cours de ses recherches il pense avoir retrouvé son identité sous le nom de Howard Deleuze et se persuade qu'il a été l'un des proches d'une certaine Gay Orlo une russe en exil à travers ce personnage Patrick Modiano rend hommage à l'une des amies de ses parents Gay Orloff qui avait été danseuse en Amérique et s'était occupée de lui enfant voici l'un de ses instants poétiques où le narrateur endosse une identité fictive L'avenue longe le champ de course d'Auteuil d'un côté une allée cavalière de l'autre des immeubles tous construits sur le même modèle et séparés par des squares je suis passée devant ces casernes de luxe et me suis postée face à celle où se suicida Gay Orlo 25 avenue du maréchal Lyotet à quel étage la concierge a certainement changé depuis se trouve-t-il encore un habitant de l'immeuble qui rencontrait Gay Orlo dans l'escalier ou qui prenait l'ascenseur avec elle qui me reconnaitrait pour m'avoir vu souvent venir ici là sous les arbres de l'avenue j'ai eu l'impression désagréable de rêver j'avais déjà vécu ma vie et je n'étais plus qu'un revenant qui flottait dans l'air tiède d'un samedi soir pourquoi vouloir renouer des liens qui avaient été sectionnés et chercher des passages mûrés depuis longtemps Howard Deleuze oui ces syllabes réveillaient quelque chose en moi quelque chose d'aussi fugitif qu'un reflet de lune sur un objet je me voyais marchant dans un pari obscur et poussant la porte à quelle époque cela remontait-il est-ce que je reconnaissais l'entrée le grand paillasson rectangulaire les murs gris le globe au plafond cerné d'un anneau de cuivre je crois qu'on entend encore dans les entrées des immeubles l'écho des pas de ceux qui avaient l'habitude de les traverser et qui depuis ont disparu quelque chose continue de vibrer après leur passage des ondes de plus en plus faibles mais que l'on capte si l'on est attentif au fond je n'avais peut-être jamais été ce Howard Deleuze je n'étais rien mais des ondes me traversaient tantôt lointaines tantôt plus fortes et tous ces échos épars qui flottaient dans l'air se cristallisaient et c'était moi certains soirs j'ai dû monter l'escalier du 25 avenue du Maréchal liotait le coeur battant elle m'attendait quelle langue parlions-nous entre nous l'anglais la seule photo que je possédais d'elle avait-elle été prise dans cet appartement comment était-il meublé que pouvait bien se dire un dénommé Howard Deleuze moi rejetant d'une famille de la noblesse et une ancienne danseuse née à Moscou qui avait connu à Palm Island le mafieux Lucky Luciano drôle de gens de ceux qui ne laissent sur leur passage qu'une buée vite dissipée nous nous entretenions souvent mon patron et moi de ces êtres dont les traces se perdent ils surgissent un beau jour du néant et retournent après avoir brillé de quelques paillettes reines de beauté gigolo papillon la plupart d'entre eux même de leurs vivants n'avaient pas plus de consistance qu'une vapeur qui ne se condensera jamais ainsi mon patron me citait-il en exemple un individu qu'il appelait l'homme des plages cet homme avait passé 40 ans de sa vie sur des plages ou au bord des piscines à deviser aimablement avec des estivants et de riches oisifs dans les coins et à l'arrière-plan de milliers de photos de vacances il figure un maillot de bain au milieu de groupes joyeux mais personne ne pourrait dire son nom et pourquoi il se trouve là et personne ne remarqua qu'un jour il avait disparu des photographies je n'osais pas le dire à mon patron mais j'ai cru que l'homme des plages c'était moi d'ailleurs je ne l'aurais pas étonné en lui avouant il répétait qu'au fond nous sommes tous des hommes de plage et que le sable je cite ses propres termes ne garde que quelques secondes l'empreinte de nos pas les souvenirs sont souvent avec le temps sont alimentés par l'imaginaire donc il y a une sorte de mélange de souvenirs d'imaginaire et en fait on trouve une plus grande vérité quand l'imaginaire se mélange avec la réalité parce que c'est comme une sorte de grossissement de la réalité ça peut pas faire de mal cette émission a été réalisée par Xavier Pestudia avec Manuel Couturier à la technique elle a été préparée par Estelle Gap Laura El Maki et Irène Menaem merci à vous et surtout un grand merci Catherine j'espère à une prochaine fois peut-être bien bonne soirée à la semaine prochaine Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada